Wehrmacht, Doucet, Doucet combine avec Florian Fritz qui a vu un tout petit intervalle avant d'être plaqué par Leroux, faute au sol, enfin en tout cas, ballon relâché en avant. Même Guy Leves est en train de s'approcher de Florian Fritz. Oui, parce que la réaction de M. Garcès a été immédiate. C'est un saignement, il y a un contact, il va y avoir un choc ici peut-être, voilà, la tête qui vient heurter le genou et sans doute une entaille assez profonde. Gael Fico est parti immédiatement s'échauffer. Il tombe sur le genou de Van der Merbe, ouverture au niveau du front on le voit ici, ouverture très profonde. On disait récemment, certains anciens, grands anciens du stade toulousain, Florian Fritz, il y donne son sang au stade toulousain, il sort toujours sanguinolant, il se bat, il se bataille, il se bagarre. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est cette image de ce début de match. Et il est sonné évidemment, il refuse les soins du kiné toulousain et du docteur. Oui, 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 il est complètement groggy. Florian Fritz, le guerrier toulousain. Et le public qui se lève. Impressionnante blessure de Fritz. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir, il s'assoit sur le sol, il a évidemment un peu perdu ses esprits dans le terrible choc contre le genou de Van der Merbe. Avec la bonne réaction immédiate de M. Garcès pour appeler les soigneurs. Et Guy Noves qui était inquiet avant le match pour le mollet de Sensus Johnstone. Voix son puncheur, le centre Florian Fritz. Sérieusement touché après 20 minutes de jeu ici à Ernest Vallon sur un incident de jeu absolu. Évidemment, aucune brutalité sur cette action. L'image est spectaculaire. Heureusement que ce n'est qu'un chaos et une ouverture parce que sur le choc, le coup de Fritz qui se tord. Ovation pour Florian Fritz. Et il sort debout. Il aura donné son sang pour le stade toulousain.